Musique Hey ! Aujourd'hui on revient avec une vidéo tant attendue C'est la vidéo sur la pilule Et pour être sincère avec vous C'était la vidéo que j'ai le plus galéré à faire Depuis le début de ma chaîne Niveau informatisation et synthétisation De celle-ci, c'était pas du tout la joie Finalement on va faire ça d'une façon simple Avec un top 12 qui va regrouper Les deux pilules Il faut savoir qu'il y a deux pilules La première qu'on appelle pilule combinée C'est la pilule estrogène progestative Et la deuxième pilule qu'on appelle Familièrement micro-pilule Qui est la pilule progestative La différence entre les deux ? L'estrogène progestative A deux hormones féminines Et c'est la plus utilisée en France La progestative n'a quant à elle qu'une hormone Donc l'hormone progestative Est très très peu utilisée en France Malheureusement Bref, alors la pilule Comment ça marche ? C'est tout simple Et bien la pilule bloque l'ovulation En faisant croire à l'hypophyse que vous êtes enceinte Pas con hein ? L'hormone progestative Son rôle est d'épaissir la glaire cervicale Et la rendre surtout impénétrable Par les petits spermatozoïdes Qui se trouvent dans votre utérus Mais ce n'est pas tout En épaississant cette glaire Les spermatozoïdes ne passent pas Mais pas que Les bactéries aussi Donc finalement La pilule a aussi un rôle de protection Contre les IST bactériennes Mais ne vous emballez pas Elle ne protège rien contre les autres maladies Telles que le sida ou autre Donc toujours le préservatif protégé Elle diminue aussi l'épaisseur de l'endromètre Et du coup celui-ci est moins propice A l'implantation de l'ovule Et diminue donc vos règles C'est la paroi à l'intérieur de votre utérus Et la micropilule dans tout ça Et bien comme ça qu'on sort En fait elle fait le même job Voilà voilà Maintenant que vous savez à peu près Comment ça fonctionne On va passer au top 12 1 Tout d'abord Être surveillé par un médecin Ou par un gynécologue Pareil pour la pilule combinée Que pour la micropilule Que ça soit pour l'une ou l'autre Vous devez être suivi Vous avez des analyses à faire Des prises de sang Des analyses d'urine Et si votre pilule ne convient pas Ne la gardez pas Changez-la Dites-le à votre médecin Ou à votre gynécologue C'est très important Le point numéro 2 C'est non La pilule ne diminue pas la fertilité Autant pour la pilule combinée Que pour la micropilule Vu que votre pilule fait la même chose Que quand une femme est enceinte Dire que la pilule rend stérile Et finalement équivaut à dire Que être enceinte rend stérile Point 3 Les règles sous pilule Ne sont plus indispensables Un point que je tiens à souligner Tout particulièrement Mais il faut savoir Que les règles qui surviennent Pendant l'arrêt de votre pilule La semaine d'arrêt Ce ne sont pas de vraies règles Elles sont seulement provoquées Par l'arrêt de la pilule Et l'endromètre qui se diminue Si vous-même vous faites l'expérience Prenez votre pilule 3 jours Arrêtez-la 2 jours Vous allez avoir vos règles Au bout du 3ème ou 4ème jour Ensuite reprenez-la Au bout de 3 jours Et réarrêtez-la de nouveau Et vos règles vont se déclencher A chaque fois que vous allez arrêter Ou oublier de prendre votre pilule Et il n'y a aucun danger A n'avoir plus vos règles sous pilule Comme il n'y a aucun danger De ne plus avoir vos règles Quand vous êtes enceinte Résultat Si vous êtes enceinte sous pilule Vous aurez toujours vos règles Donc ne vous fiez plus à vos règles Je sais que là Je vais déclencher l'alerte rouge Chez beaucoup d'entre vous Mais c'est vrai On peut appeler ça Des règles artificielles En gros Ces fameuses règles Elles servent juste à rassurer l'utilisatrice Le point numéro 4 C'est pilule combinée Plus tabac égale liaison fatale Dans la pilule combinée C'est l'estrogène Qui est à l'origine Des problèmes cardiovasculaires Donc pour les femmes qui fument Il est obligatoire Et vivement recommandé D'utiliser une micro-pilule Vu que dedans Il n'y a pas d'estrogène 5 Les maladies sous pilule Vous avez dû entendre D'énormes débats Sur les L'effet néfaste De la pilule Sur l'organisme Moi je vous avoue Que je ne suis pas scientifique Mais je vais vous lire un passage Que j'ai lu dans le livre J'ai tiré toutes mes informations Sur la contraception La première notion A retenir Qui est importante C'est A l'heure actuelle On estime Que le risque global De cancer Chez les utilisatrices De la pilule Combinée N'est pas supérieur A celui Qu'exigent Les non-utilisatrices La pilule combinée Peut légèrement Augmenter Les risques de développement De tumeurs non cancéreuses Du foie Mais ces tumeurs Sont si rares Une pour 3 millions De personnes Que l'effet de la pilule combinée Est négligeable Il en va même Pour les tumeurs Malines Du foie Donc ce livre Je vous en parlerai bientôt Mais c'est un livre génial Et si vous voulez encore plus d'infos Sur tout ce qui est contraception Je vous le recommande Je précise encore une fois Que là je parlais De la pilule combinée Et non de la Micropilule Qui elle N'a pas les mêmes effets Sur le corps Vu qu'il n'y a pas d'estrogène Tout le monde Ne peut pas prendre Cette fameuse Pilule combinée Alors c'est des conseillers Aux personnes Qui ont trop de lipides Dans le corps Liés au risque cardiovasculaire Ceux qui ont des graves Maladies du foie Les gens qui escaladent A plus de 3000 mètres D'altitude Ceux qui souffrent D'hypertension Les gens qui ont de fortes migraines Ceux qui ont des maladies Inflammatoires de l'intestin Les personnes avec un diabète sucré Et ben Ça en fait du monde Avec cette pilule combinée Le point 7 C'est 21 22 Ou 28 Comprimés Faut savoir que Toutes les pilules N'ont pas le même nombre De cachés dans la plaquette Alors les plaquettes Avec 21 Et 22 Comprimés Doient être prises 3 semaines consécutives Puis une semaine d'arrêt Puis 3 semaines consécutives Qui est assez dangereux Vu que pendant la semaine d'arrêt Beaucoup oublient De la reprendre Et au bout de 7 jours Sans prendre la pilule L'ovulation recommence Moi par exemple J'avais la pilule Lilou Qui avait 28 Comprimés Qui est une micro pilule Vous l'avez compris Celle avec les 28 Comprimés Elle doit être prise 365 jours par an C'est à dire Toute l'année Sans interruption Ça limite les risques D'oubli Et c'est souvent Les micro pilules Qui utilisent Les 28 comprimés Le point numéro 8 C'est qu'on commence Sa pilule Le premier jour De ses règles Et ensuite On la prend Tous les jours A la même heure Même si c'est décalé D'une heure ou deux Ben Ça peut modifier Votre cycle Donc pour un résultat optimal Prenez la toujours A la même heure Mais ne vous prenez pas la tête J'ai déjà fait une vidéo Sur comment ne pas oublier sa pilule Et dans le blog Il y a un article Avec plein plein Tout plein de conseils De que faire Si vous avez oublié Telle ou telle pilule Qui va énormément vous aider Pas trop chiant ce petit truc quand même Le point numéro 9 On va parler de la durée Des règles artificielles Sous pilule Donc vous l'avez compris Si vous n'avez pas Vos règles sous pilule Ce n'est pas grave Vous pouvez quand même Faire un test de grossesse Tout en continuant Et n'arrêtant jamais De prendre votre pilule Même si vous n'avez pas eu les règles Ou qu'elles sont décalées Recommencez votre plaquette Le jour prévu Ne l'arrêtez pas Ne la décalez pas Recommencez Même si les règles Ne sont pas là Ou sont en retard En numéro 10 Je saigne pendant mes règles Que faire ? Et bien Ce n'est pas grave Enfin Les 2-3 premiers mois Souvent des fois Vous avez des saignements Si vous saignez trop Si c'est inconfortable Pour vous Allez voir votre gynéco Mais sachez que votre pilule Même si vous saignez Est quand même active Numéro 11 Les effets indésirables De la pilule sur le corps Et ça je vous ai encore rédigé Un article sur le blog Sinon La vidéo Il y en avait Pour une semaine entière Là Ce n'était pas fini Le point numéro 12 Que beaucoup d'entre vous Ignorent je pense Et c'est le dernier C'est qu'on ne peut pas Prendre tous les médicaments Qu'on veut sous pilule Là aussi Je ne vous fais pas le listing Sinon On en a pour une plombe Et je vous invite A demander à votre médecin Quand il vous l'est prescrit Ou à aller voir un peu Sur internet Ce qui se fait Ce qui se dit Attention à vous Voilà Je vous fais confiance Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je l'ai filmé de cette façon Puisque c'était plus facile Pour moi Avec toutes les informations Que j'avais à vous donner J'espère que ce nouveau format Ben voilà Un petit peu différent Vous aura plu Moi je vous retrouve La semaine prochaine C'est à dire Dimanche prochain Sur le coup Avec une vidéo Sur le stérilet Je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à liker A partager cette vidéo A la regarder Si vous avez des infos Allez voir les articles Sur le blog A la compléter Si jamais Je vous aime Voilà Bisous Ciao